Voici les principales règles de sécurité que l'on doit observer lorsque l'on se présente dans un laboratoire de biologie. Dans la première partie de la vidéo, je vais expliquer les règles de sécurité générales qui doivent être observées dans la plupart des laboratoires, que ce soit en écologie, biologie humaine, biochemie, etc. Mais dans la deuxième partie, je vais expliquer les règles de sécurité spécifiques à un laboratoire de niveau de confinement 2, le laboratoire dans lequel je me trouve, qui est un laboratoire de microbiologie. Donc, vous pouvez regarder dans la description sous la vidéo pour savoir à quel moment, à quel temps vont débuter ces explications-là. Mais commençons par les règles de sécurité propres à la plupart des laboratoires. Première des choses, c'est une évidence, il faut travailler calmement. Ce n'est pas un endroit pour commencer à courir, à lancer des objets à son collègue ou à son partenaire de laboratoire. Donc, il faut faire attention, il faut travailler respectueusement pour ne pas nuire aux autres non plus. Donc, on peut s'amuser, c'est toujours le fun de faire des expériences, mais il faut le faire de façon réfléchie et dans le calme. Deuxième chose, le port du sarreau. Un sarreau, vous l'amenez en laboratoire, dès que vous entrez, vous le portez et vous le portez fermé. Donc, un sarreau ouvert, ça ne prend pas à grand-chose. Donc, on le ferme complètement. Le sarreau, lorsque vous quittez, si vous quittez avec votre sarreau, vous pouvez le ranger dans votre casier, mais idéalement, placez-le dans un sac pour éviter que votre sarreau, qui a peut-être été en contact avec des produits chimiques, avec des micro-organismes pendant que vous travaillez, ou si vous avez fait une section, par exemple, avec des éclaboussures, soit de cendres, de différents produits. Donc, mettez votre sarreau dans un sac pour éviter qu'il touche à vos vêtements, manteaux, peut-être même de la nourriture que vous avez dans votre casier, votre boîte à l'homme, je sais quoi que ce soit. Et dans un moment idéal aussi, ramenez-le à la maison, dans son sac, pour le laver. En plus du sarreau, vous devez porter des lunettes de sécurité, comme vous vous présentez en laboratoire. Alors, extrêmement important de protéger vos yeux, donc les différents produits que l'on veut utiliser. On veut éviter toute blessure au niveau des yeux, donc extrêmement important de les porter. Vous pourrez les retirer pour faire une observation au microscope, mais le reste du temps, vous portez vos lunettes. Aussi, quand on parle des yeux, si vous portez des verres de contact, ne les portez pas pendant les laboratoires. Si jamais des micro-organismes, des substances corrosives atteignent vos yeux, ça pourrait affecter les verres. On a même déjà vu des personnes chez qui, en fait, j'ai vu ça à l'université quand j'étais étudiant moi-même, des leveurs qui se sont collés sur le verre. Et le verre, on va se coller sur l'œil de la personne, donc il a dû aller à l'hôtel pour le faire retirer. Donc, je ne peux pas vous dire ça simplement pour vous faire peur, mais c'est une réalité. Quand on porte des verres de contact, il y a un danger si quelque chose éclabose et va dans vos yeux. Autre règle de sécurité, là, quant à l'habillement ou quoi que ce soit, donc on a parlé du sarreau, des lunettes, le port de pantalon, OK, est fortement recommandé. Si vous portez short, jupe ou quoi que ce soit, bien, c'est sûr que vous n'avez pas une protection complète au niveau de votre repos. Et en plus, sur un côté un petit peu plus sombre et humoristique, bien, quand vous portez un sarreau et que vous avez des shorts ou une jupe, bien, on a l'impression que vous êtes nu en dessous, OK? Donc, vous ne voulez pas nous faire vivre ça, s'il vous plaît, donc portez un pantalon. C'est une meilleure façon de se protéger, de tout les temps. Aussi, au niveau des souliers, ça prend des souliers qui sont fermés. Ce n'est pas le temps d'arriver en sandales avec des souliers ouverts ou quoi que ce soit. C'est une question de sécurité, encore une fois, si on verse quelque chose sur le pied, on déchappe quelque chose, que ce soit, je trouve, une éprouvette d'un bécher, c'est de la vitre, du pyrex, donc on veut éviter les blessures, les coupures. Donc, portez des souliers fermés quand vous vous présentez en laboratoire. Ensuite, quand on se présente en laboratoire, on doit amener seulement le strict minimum. Donc, on amène notre cahier de laboratoire, on va amener un crayon, un marqueur, une sharpie, mais n'amenez pas de sac à dos, n'amenez pas de manteau, rien qui pourrait encombrer l'environnement, qui pourrait être contaminé. Donc, on amène le strict minimum. Si vous avez les cheveux longs, il faut les attacher. Donc, amenez-vous un élastique ou quoi que ce soit pour tenir vos cheveux à l'arrière, pour éviter, encore une fois, que vos cheveux soient contaminés, qu'il y ait des produits corrosifs qui les atteignent. Donc, on veut éviter de plus d'accidents à ce niveau-là. Si vous n'avez rien pour attacher vos cheveux, on va vous fournir des beaux élastiques en caoutchouc pas très confortables. Donc, à vous voir, qu'est-ce que vous préférez. Vous pouvez aussi porter une casquette, mais avec la palette placée vers l'arrière. Alors, surtout quand on travaille avec un brûleur, c'est peut-être d'avoir une palette sur la tête et peut-être de se brûler. Donc, il faut éviter de porter la casquette avec la palette vers l'avant. Donc, le pire des cas, on la met vers l'arrière, puis ça règle le problème. Pour le port des bijoux, que ce soit des bagues, des pompes, des bracelets, qu'il y a, idéalement, on les retire avant d'arriver à la boire à boire. Dans le fond, ce qui arrive avec les bijoux, c'est que ça va nuire au lavage des mains. Certains bijoux aussi pourraient percer des gants, si vous portez des gants. Donc, il faut les retirer. Mettez-les dans votre poche, dans votre casier, quoi que ce soit. On va éviter aussi les colliers ou pendentifs qui seraient assez longs et qui pourraient, eux aussi, tremper dans une solution ou quoi que ce soit. Donc, on peut éviter ça le plus possible. Aussi, dans un monde idéal, avant de se présenter à un laboratoire, vous devriez avoir lu et compris, du moins, en avoir une bonne idée, le protocole de laboratoire. Comme ça, tout le monde va être plus efficace, vous allez pouvoir fonctionner de façon un petit peu plus autonome, sans toujours être après le professeur pour lui poser des questions et essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, lisez votre protocole avant d'arriver. C'est possible qu'il y ait des éléments que l'on ne comprenne pas tout à fait, mais à ce moment-là, ce sera peut-être juste des désajustements que vous pourrez faire avec votre enseignant ou avec du personnel technique qui peuvent être parfois présents en laboratoire, mais lisez le protocole et comprenez-le du mieux que vous ne le pouvez. Il y a une chose que j'ai oublié, vos cellulaires. Vous pouvez l'amener, mais laissez-le dans vos poches. Ne le déposez pas sur les surfaces de travail, ne le laissez pas à la vue de tous. Vous pouvez avoir des micro-organismes qui se ramassent là-dessus, des produits chimiques. Ensuite, vous ne voulez pas vous mettre ça près du visage ou le manipuler avec vos doigts toute la journée. Donc, votre cellulaire, vous pouvez l'amener, mais laissez-le dans vos poches. Si vous n'avez pas de poches, laissez-le à votre casier. Il se pourrait, pendant un laboratoire, que vous vouliez, par exemple, prendre en photo le montage de l'expérience ou peut-être regarder ou prendre en photo vos résultats. Mais à ce moment-là, vous pouvez demander au professeur, Est-ce que je peux prendre mon téléphone pour prendre une photo ou quoi que ce soit? Donc, si vous avez l'accord, pas de problème. Lavez-vous les mains, prenez votre téléphone, prenez vos photos, faites ce que vous avez à faire et après, rangez-le. Ne le laissez pas traîner sur les surfaces de travail. On ne veut pas qu'il soit contaminé, qu'il y ait des produits chimiques, qu'il soit brisé ou quoi que ce soit. Donc, prenez soin de votre appareil de téléphone cellulaire, rangez-le, puis voilà. Dans un laboratoire, on n'a ni le droit de manger, ni le droit de boire. On ne peut même pas amener une petite bouteille d'eau si vous avez soif. Ce n'est pas le temps d'amener votre déjeuner, deux oeufs bacon, etc. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'endroit. Encore une fois, de façon évidente, il y a des produits qui pourraient se retrouver là-dedans, des micro-organismes. Donc, on ne veut pas se contaminer. On ne veut pas manger quelque chose. Dans le fond, on ne devrait même pas nous toucher notre bouche. On ne devrait rien amener à notre visage quand on est en laboratoire. Si vous avez une bouteille d'eau, vous avez votre café le matin, malheureusement, on ne va pas le laisser à l'extérieur. On ne peut pas le faire entrer physiquement dans le laboratoire. Ce n'est pas le temps non plus, pendant que vous êtes en laboratoire, de vous prendre une gomme, de vous prendre une pastille si vous avez mal à la gorge. Rien ne doit aller à votre bouche quand vous êtes en lave. Et s'il y en a qui ont des fois la mauvaise habitude, quand vous avez un crayon, de le mâchouiller, de le mettre dans votre bouche, encore une fois, c'est une très mauvaise idée. Donc, pas d'eau, en fait, pas de breuvage, pas de nourriture en laboratoire, c'est très important. Aussi, il faut éviter de se toucher le visage. OK, vos doigts, c'est la meilleure façon de se transmettre une infection. C'est la meilleure façon aussi d'avoir peut-être des produits corrosifs sur les doigts. Puis, si on va se poter les yeux ou se toucher les lignes muqueuses nasales ou buccales, bien, on peut avoir des problèmes. Donc, il faut éviter de se toucher le visage. C'est important. J'ai même déjà vu par expérience personnelle, certains étudiants ou étudiants qui se mettaient, par exemple, du bon malèvre ou certains baumes à lèvres qui sont dans une espèce de petite capsule. Là, j'ai vu la personne le dévisser, prendre son doigt, prendre le baume, puis s'en mettre sur les lèvres. Encore une fois, très mauvaise idée. Ne faites pas ça en laboratoire. Quand vous êtes en labo, peu importe le labo dans lequel vous êtes, prenez le temps de repérer les différents équipements de sécurité. Vous devriez trouver un extincteur. Vous devriez voir aussi un appareil pour se laver les yeux qui, en passant, le labueux n'est pas une buvette. Si vous avez soif, vous sortez du laboratoire, allez à une buvette, allez chercher quelque chose à boire, mais ne buvez pas dans le labueux, s'il vous plaît. Repérez aussi la douche qui va être là s'il y a un déversement. Par exemple, la personne reçoit des produits corrosifs, un gros déversement de micro-organismes. Donc, on retire les vêtements de la personne. Dans un monde idéal aussi, on va faire sortir tout le monde, un peu d'intimité et la personne va prendre une douche et essayer de nettoyer ces produits-là. On a des vêtements de rechange pour la personne, si besoin est. Autre équipement de sécurité, il y a la couverture, il n'y fuge pour se protéger s'il y a un feu ou quoi que ce soit se produit en laboratoire. Vous devez aussi repérer l'interrupteur pour le gaz. Donc, si vous travaillez avec les brûleurs Bunsen, l'enseignant ou un étudiant va activer l'interrupteur. Donc, il y a du gaz qui circule dans les différentes tables de travail. Mais s'il y a un feu qui se produit ou il y a un problème, il faut aller fermer l'arrivée de gaz en allant appuyer sur le bouton pour fermer l'interrupteur. Lorsque vous devez travailler avec des produits chimiques qui peuvent être toxiques, dangereux. Si vous voulez chauffer certains produits qui pourraient émettre des vapeurs nocives, faites-le toujours sous une rote chimique. C'est important pour vous protéger. Mais si jamais certains produits corrosifs, dangereux, sont déversés sur vous, à ce moment-là, encore une fois, il faut retirer sa roue, les vêtements. On peut demander aux gens de la classe de quitter. Mais il faudra laver la peau. Ça peut être par la douche, ça peut être à un lave-arou, mais il faut bien rincer. Si la blessure est grave, on va consulter un médecin et l'enseignant devrait prendre en note les détails de l'incident pour qu'on puisse faire un suivi. Si des vapeurs chimiques sont envoyés au niveau des yeux, il faut aller aux laves-yeux, les toucher, les nettoyer pendant environ 15 minutes. 15 minutes, ça peut être long, je vous jure, avec de l'eau froide, mais c'est important par la suite de se rendre à l'hôpital, de se rendre voir le médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages ou qu'il n'y ait pas quelque chose qui devrait être fait par la suite pour s'assurer que l'oeil ou les yeux de la personne ne soient pas affectés outre mesure. Dans le cas de déversement biologique, donc par exemple, on a une solution bactérienne, une solution de levure, et qu'il y a un déversement sur la table de travail ou par terre, on avertit l'enseignant et on devra prendre les mesures pour bien nettoyer ces micro-organismes-là. Donc, en fonction du type de micro-organisme qui aura été déversé, il y a différents produits qui peuvent être utilisés. Ça peut aller de la simple solution d'alcool 70% à une solution d'eau de javel un petit peu plus puissante si ce sont des bactéries qui peuvent représenter un risque de pathogénicité pour les personnes. Si le déversement a lieu, il faut aussi avertir l'enseignant qui prendra en note les détails de l'événement encore une fois pour s'assurer que tout est fait dans les règles de l'ordre. Pour tout accident, si un étudiant se brûle avec sa flamme ou quelque chose de chaud, se coupe avec du verre brisé, tout incident doit être signalé immédiatement à l'enseignant. On va prendre en note ce qui est arrivé, on va prendre soin de vous, on va prendre soin de la blessure, mettre un pansement ou quoi que ce soit, on va faire ce qui est nécessaire et on fera un suivi aussi dans les jours, les semaines qui suivront pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection, qu'il n'y a pas de problème. Lors de certains laboratoires, vous aurez à travailler avec un brûleur. Vous aurez à travailler avec la flamme. Encore une fois, il faut être très attentif, il faut faire attention. Il ne faut jamais laisser une flamme sans surveillance. Donc, si vous travaillez avec la flamme, c'est une chose, mais si vous devez quitter pour aller faire des manipulations plus loin ou aller voir votre professeur qui vous a appelé ou quoi que ce soit, assurez-vous d'éteindre la flamme avant d'aller faire autre chose. Il ne faut jamais laisser une flamme sans surveillance. Aussi, dans un monde idéal, il ne faut jamais manipuler des substances qui pourraient être inflammables près de la flamme, près du brûleur. Si, par contre, dans certaines expériences que vous devez le faire, je vais vous faire une petite démonstration de ce qui pourrait arriver et de comment on peut gérer le risque dans une situation où on devrait travailler par exemple avec de l'éthanol 95 % et un brûleur. Donc, lors de certaines expériences, si vous devez utiliser le brûleur, je vais l'allumer. Donc, le brûleur, souvent, on l'utilise pour créer une zone stérile sur notre place de travail. Mais lors de certaines expériences, par exemple, si on doit étaler des bactéries sur un plat de pétri, on va devoir utiliser un instrument comme celui-là. Et pour le stériliser, on doit le stériliser à l'alcool. Donc, j'ai une bouteille d'alcool 95 % ici que je vais verser dans un plat en pyrex. Et là, pour stériliser, je vais stériliser cet instrument-là. Je le passe dans l'alcool et je le passe à la flamme comme ça. Donc, l'alcool va brûler et ça va stériliser cet instrument-là. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver? Par exemple, je mets de l'alcool ici, je mets le feu, mais si le feu prend dans le plôtre pétri, il ne faut pas jeter de l'eau là-dessus. On fait juste prendre le couvercle et on vient le placer par-dessus. ça étouffe le feu et à ce moment-là, il n'y a pas de danger. Mais dans un monde idéal, évitez d'avoir des substances inflammables ou même des substances qui peuvent être brûlées comme du papier ou quoi que ce soit près de votre flamme. Et quand vous avez terminé et vous poutez, on éteint le tout. Si vous devez pipetter une substance, OK, idéalement, on ne le prendra pas dans la solution mère. On va prendre, par exemple, un bécher ou un autre contenant et on va venir verser une petite quantité du liquide dans le bécher et par la suite, on va prendre la pipette et prendre une poire comme celle-là. Il y a certains modèles qui sont comme ceux-ci où on vient de simplement placer la pipette comme ça et avec la roulette, donc on aspire le liquide. Et si vous êtes chanceux et votre prof vous aime, vous pouvez aussi avoir accès à des pipetteurs comme ça, automatiques. Mais l'important, OK, on ne le dira jamais assez, c'est de ne pas pipetter à la bouche. Ce n'est pas une paille. Ne faites pas ça. Ce n'est pas le temps de faire un pari avec votre collègue de travail, de dire, OK, tu n'es pas grime de pipetter telle substance ou d'avoir une petite soie pour dire, je vais prendre un peu d'eau ou quoi que ce soit. Non, OK. Mais peut-être comme celle-là, on utilise des poires pour prendre le liquide, le volume dont on a besoin et jamais, jamais, jamais pipetter à la bouche. Pour ce qui est maintenant de la gestion des déchets, donc il y a plusieurs endroits, plusieurs façons de disposer du matériel de laboratoire en fonction de ce qu'on a utilisé pendant ce laboratoire-là. Par exemple, si vous avez travaillé avec du matériel qui est contaminé, vous avez des géloses, par exemple, dans les laboratoires de microbiologie, tout ce matériel-là doit être jeté dans des sacs comme ceux-là. Donc, vous allez voir le symbole Biohazard. Donc, recherchez ces poubelles-là avec le sac orange puis vous disposez du matériel contaminé, jetable, là-dedans. Parce que, dehors de certains laboratoires, il y a du matériel qui va être contaminé, mais ça peut être du matériel qui est réutilisable aussi. Donc, à ce moment-là, l'enseignant pourra vous dire où ce matériel-là peut être rangé et le matériel sera par la suite autoclavé, donc stérilisé puis nettoyé pour qu'on puisse le réutiliser. Mais le matériel contaminé, jetable, va dans une poubelle comme celle-là. Quand vous nettoyez les surfaces de travail, vous lavez les mains, vous utilisez du papier ou pour tout autre déchet, on va dire normal, bien, vous avez les poubelles toutes aussi normales elles aussi. Donc, avec un sac de poubelles généralement noir, vous pouvez jeter de tout là-dedans. Il faut éviter de jeter du papier, par exemple, pour se laver les mains, dans la poubelle orange que je viens de vous montrer. Ça ne sert à rien parce que ce sac-là va être autoclavé par la suite. Donc, on ne veut pas remplir le sac orange de matériel qui n'est pas nécessairement contaminé. Donc, tout ce qui est des déchets normaux, usuels, voire dans la poubelle, normal. Aussi, si vous avez du verre brisé ou quoi que ce soit, vous avez échappé à une éprouvette, brisé un bécher, parfois même certaines lames de microscope qui seraient brisées, bien, vous avez cette poubelle-là en carton qui doit être utilisé. Le verre va être réutilisé, recyclé par la suite, mais au moins, les gens qui manipulent ces déchets-là n'auront pas de danger de se couper en manipulant un sac et là, le verre pourrait percer le sac et couper ces personnes-là. Donc, on en dispose dans la boîte de carton. Tous les objets tranchants, coupants, qui est lames de scalpel, aiguilles, dans certains cas, si vous pouvez faire une injection, par exemple, dans certains laboratoires, bien, ça va dans des récipients comme ceux-là ou similaires à ceux-là dans lesquels vous allez venir placer le scalpel, l'aiguille, la seringue, pour éviter, encore une fois, que les personnes qui disposent de ces déchets-là par la suite ne se blessent pas, ne se piquent pas avec ces instruments. Si vous travaillez avec un microscope, assurez-vous de manipuler le microscope avec soin, de toujours le prendre à deux mains. Ce sont des instruments qui sont fragiles, ce sont des instruments aussi qui coûtent très cher, donc on le manipule avec soin, on fait attention de ne pas frapper ou de créer d'impact sur les parties fragiles comme les objectifs ou les oculaires, sur la table de travail, sur les tablettes ou peu importe là où on les range. Aussi, assurez-vous de retirer et nettoyer toute trace de la immersion sur le microscope. On ne laisse pas non plus de lames sur le microscope. Une fois que vous l'avez utilisée, les lames devraient être retirées. Si ce sont des lames permanentes que l'on a achetées ici au Cégep, on les nettoie et on les range là où on les a prises. Mais certaines lames que vous avez faites vous-même, par exemple, vous avez fait une coloration de grammes ou quoi que ce soit, bien, à ce moment-là, vous pourrez en disposer dans un récipient que l'enseignant vous aura indiqué. À vos places de laboratoire, vous avez certains tiroirs auxquels vous avez accès et dans ces tiroirs-là, il y a du matériel qui vous sera utile toute la session. Ce matériel est votre responsabilité. C'est à vous de le ranger au bon endroit. C'est à vous de le ranger dans un bon ordre. S'il vous manque de matériel en cours de session, votre boîte de lames est vide, certains instruments sont soit trop usés ou brisés, bien, vous allez demander à l'enseignant pour qu'on vous en remette une autre boîte, un autre manche de coche, par exemple, ou quoi que ce soit. C'est pas à vous d'aller fouiller dans les autres espaces de laboratoire pour prendre du matériel. Prenez ce qui est à votre place et s'il vous manque quelque chose, demandez au professeur pour qu'on puisse vous fournir ce qu'il vous manque. Quand vous arrivez à votre laboratoire, une des premières choses que vous devrez faire, c'est d'étoyer votre surface de travail. Donc, dépendamment du laboratoire où vous êtes, vous allez peut-être trouver une bouteille comme celle-là qui est un mélange de savon et d'alcool. Certaines bouteilles contiennent seulement de l'alcool 70%. Certaines bouteilles pourraient contenir aussi une solution d'eau de javel. Donc, ça va varier d'un laboratoire à l'autre en fonction des besoins que l'on a. Donc, vous aspergez la surface de travail et vous prenez un rouleau de papier. Vous n'êtes pas obligé de prendre 50 feuilles. Prenez une quantité raisonnable et vous nettoyez correctement la surface de travail. Et vous pouvez aussi prendre le temps de nettoyer toutes les poignées des tiroirs ou quoi que ce soit. Tout ce qui, dans le fond, est touché fréquemment pour vous assurer d'avoir un environnement qui est le plus aseptisé possible. Aussi, et ça, ce n'est pas la moindre des choses, quand vous entrez au laboratoire et quand vous quittez le laboratoire, il est important, OK, primordial, de vous laver les mains. OK? On ne sait pas ce qui a été déposé sur vos mains pendant le laboratoire, des micro-organismes, des produits, n'importe quoi. Donc, on se lève les mains efficacement et on essuie avec le papier essuie-tout que l'on place dans la pibelle normale par la suite. Dans l'éventualité, OK, que vous vous présentez au laboratoire et que vous avez peut-être des coupures, des blessures sur les doigts, OK, informez votre enseignant, OK, pour qu'il puisse peut-être vous fournir un pansement ou vérifier avec vous ce qui pourrait être fait au niveau de la sécurité, peut-être le port de gants, quoi que ce soit. Maintenant, pour les règles qui sont plus spécifiques au laboratoire de niveau de confinement 2, pour vos savons de laboratoire, quand vous avez un cours qui se déroule dans un laboratoire de niveau de confinement 2, donc dans le laboratoire de microbiologie au cégep de l'Outaouais, les savons doivent rester toute la session dans le local. Donc, si vous avez un savon personnel, soyez conscient que vous devrez le laisser en permanence ici pendant toute la durée de la session. Donc, ce n'est pas un savon que vous pourrez prendre, amener en laboratoire de micro, ensuite l'amener dans votre laboratoire de chimie ou quoi que ce soit. C'est un labo qui va être consacré uniquement à la microbiologie parce qu'on veut éviter qu'il y ait une propagation de micro-organismes potentiellement dangereux. Au niveau de confinement 2, ça veut dire qu'on travaille avec des micro-organismes qui sont potentiellement pathogènes. Certaines bactéries, certains micètes peuvent rendre les personnes malades, donc on ne veut pas que ça quitte le laboratoire. Donc, vos savons sont laissés sur des supports dans la classe. Aussi, dans un laboratoire de niveau de confinement 2, c'est un laboratoire qui a une pression négative. Ce que ça veut dire, c'est que si on ouvre les portes, il y a un courant d'air qui va aspirer l'air de l'extérieur vers l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on veut justement éviter que des micro-organismes fassent le chemin inverse. Donc, dans un laboratoire de niveau de confinement 2, vous ne pouvez pas, par exemple, ouvrir la porte et commencer à discuter avec un ami qui est venu vous voir parce que ça va briser cette pression négative-là. Donc, si vous devez quitter, lavez-vous les mains avant de quitter, laissez votre sarreau à l'intérieur, sortez du laboratoire, mais assurez-vous de refermer la porte pour éviter que les micro-organismes, dans le fond, ne quittent le laboratoire. Dans un laboratoire de niveau de confinement 2 aussi, on va travailler avec des micro-organismes dangereux. Donc, pour, par exemple, stériliser les manches de coche, on ne le fera pas avec la flamme, mais on va le faire avec un micro-incinérateur comme celui-ci. Donc, on va venir placer, par exemple, la tige de coche à l'intérieur. Pourquoi on le fait dans un micro-incinérateur et non pas avec un brûleur Bonson et la flamme? C'est en raison des aérosols qui peuvent être créés. Quand on travaille dans un laboratoire de niveau de confinement 1, donc avec des bactéries, par exemple, qui ne sont pas dangereuses, si je les stérilise à la flamme, bien, à ce moment-là, il y a peut-être des petites particules qui vont aller dans les airs, mais si je les inhale ou pas que ce soit, ça ne sera pas nécessairement la fin du monde. Donc, en les plaçant dans le micro-incinérateur, OK, dans le monde, je le mange de coche, dans le fond, je le place dans le micro-incinérateur. Il n'y aura pas d'aérosols qui vont être créés. Ça agit un petit peu comme un faux, donc les bactéries vont être cuites sur place et après, environ 7-8 secondes, mon mange de coche est stérilisé et je peux continuer à faire mes manipulations. Il faut faire attention de ne pas entrer le mange de coche trop profondément dans l'appareil parce que cette partie-là, OK, va être plus fragile à la chaleur et ça se pourrait qu'elle fonde et quand vous allez retirer le mange de coche, la partie qui est ici, qui elle est plus résistante à la chaleur, pourrait tomber sur la table puis peut-être brûler soit la surface ou brûler un cahier ou quoi que ce soit qui serait laissé sur la surface de travail. Dans un laboratoire comme celui-ci, on ne les voit pas, mais au-dessus de mes têtes, il y a des lampes UV. Donc, ces lampes-là vont être allumées une fois par semaine, une fois ou deux semaines pour nettoyer, dans le fond, les surfaces de travail. Encore une fois, oui, on va désinfecter les surfaces de travail avec des vaporisateurs, du savon, de l'alcool, mais quelques fois pendant la session, OK, on va allumer des lampes UV. Quand on allume ces lampes UV-là, tout est dans, il ne faut pas qu'il n'y ait personne de présent dans la classe. Ça serait extrêmement dommage pour la peau et pour les yeux. Donc, tout le monde est à l'extérieur, on barre les portes et l'activation des lampes UV se fait avec une clé spéciale et un interrupteur spécial qui sont placés à l'extérieur du local. Donc, on s'assure que l'environnement est sécuritaire, on barre les portes et de l'extérieur, on va activer les lampes UV. et de l'extérieur de l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada